Le grand-duché de Luxembourg est en fête ce samedi 22 avril. Puisque s'y estie le mariage civil de la princesse de la famille grand-ducale, Alexandra à la mairie de Luxembourg. La semaine prochaine, le 29 avril, une cérémonie religieuse unira à Bormes-les-Mimosas la quatrième enfant du grand-duc Henri à son compagnon, le roturier Nicolas Bagori. Âgé de 34 ans, Nicolas Bagori est un jeune homme originaire de Bretagne. Après avoir vécu et grandi dans cette région où se trouvent de nombreux membres de sa famille, il est parti suivre des études de lettres classiques à Angers, puis à la Sorbonne, à Paris. Le directeur de son école d'Angers l'a d'ailleurs décrit comme cultivé, vif d'esprit, capable de beaucoup de finesse et même d'une certaine distinction intellectuelle. Sa droiture, son idéal et son goût pour l'engagement en font un étudiant aux potentialités étendues a-t-il même ajouté. Après avoir été professeur de lettres dans un collège lycée privé de région parisienne, il a également été directeur de publication de première partie, une maison d'édition catholique tournée vers l'écologie naturelle et l'évangélisation. Aujourd'hui, le jeune homme aux cheveux poivrés s'elle travaille dans la création de projets sociaux et culturels. Très discret avec sa future épouse sur leur vie privée, les deux amoureux n'ont encore rien révélé sur leur rencontre ou leur relation. Prince Charles, le royal baby de Guillaume et Stéphanie de Luxembourg a été bâti ses pluies de célébration pour la famille Granducale. Ce ne sera pas la seule bonne nouvelle à fêter pour le Grand-Duché en 2023. Le frère aîné d'Alexandra, le Grand-Duc héritier Guillaume avait annoncé avec sa femme que celle-ci était enceinte de leur deuxième enfant, avec une naissance prévue elle aussi au printemps 2023. Ces bonnes nouvelles viennent mettre du baume au cœur après l'annonce plus difficile à laquelle la famille Grand-Ducale a fait face. Plus tôt en 2022, le frère d'Alexandra et Guillaume, Louis, avaient annoncé avoir rompu ses fiançailles avec sa promise Scarlett-Lorraine Sirgue, alors qu'ils devaient se marier à la fin de l'année 2022. Crédit photo, Dana Press Bestimage Crédit photo, Dana Press Ca arriba, Prague spécial Sheila Clédit Google Isla Canada Sous-titres par Jérémy Diaz